Deux points seulement c'est par Nice, 11ème de Sochaux, 16ème au coup d'envoi. Des Sochaliens qui ont pris 7 points sur leurs 3 derniers matchs tout comme Nice. Nice qui retrouve ce soir son leader Renato Civelli de retour de suspension. Eric Botteac est sur le banc au coup d'envoi suppléé par Kamel Meriem. La première demi-occasion est Sochalienne dans cette partie, une incursion de Roy Contou. L'ancien Nocerrois est droitier, sa frappe du gauche n'inquiète pas David Ospina, le toujours préféré à Joris Del. Sochaux se met un peu plus en avant dans cette première période plutôt fermée. Ayaya Banana reprend le coup franc, De Corchia sans trouver le cadre. Il faut attendre la 35ème minute pour voir une véritable occasion dans ce match. Nice met plus de mouvement et de rythme, pied pour Estric, premier tir cadré de la partie pour les Niçois. 42ème minute à présent, coup franc pour Nice, Kamel Meriem sans charge. Roy Contou s'improvise, voleilleur et dévie le ballon du bras. Jean-Charles Caillot indique logiquement le point de pénalty. Darius Vitanic, le tireur officiel côté niçois, se présente face à Simon Pouplein. Le contre-pied parfait, 6ème but en championnat pour la bonne pioche du Mercato niçois. Un but qui marque un petit événement. Nice n'avait plus inscrit de but à Bonal lors de ses 5 derniers déplacements. Les Niçois conjurent ainsi le sort et rentrent au vestiaire sur cet avantage d'un but à zéro. Au retour des vestiaires, Eric Kelly procède à un changement. Sébastien Roudet fait son entrée en jeu. L'ancien niçois qui passe tout près de marquer contre son ancien club sur son premier ballon, suite à ce bon débordement de Sébastien Corchia. Sébastien Roudet peut s'en vouloir, l'ancien lanceois n'a pas d'excuse, il était sur son bon pied. Que dire alors de cette énorme occasion de Darius Vitanic ? Du centre au contrôle tout est parfait, l'Argentin rate pourtant l'immanquable. Les absences de Kanté et Pébernais se font sentir dans l'axe de la défense socialienne. Yaya Banana est un milieu défensif qui joue contre nature. Zilvanic laisse filer l'opportunité d'un premier doublé en Ligue 1. Claude Puel lance ensuite Eric Botteac, le niçois le plus décisif cette saison. L'ancien Dijonais passe tout près de sa quatrième passe décisive. La précision des passes de Botteac est redoutable. Renato Civelli imite son compatriote argentin et rate lui aussi le 2-0. Renato Civelli s'était pourtant imposé face à Loïc Poujol. Un raté sans conséquence au score final 1-0. Avec 10 points pris sur 12 possibles, Nice confirme enfin d'un point de vue comptable les bonnes dispositions vues sur le terrain. Sochaux retourne dans la zone de relégation. Sous-titrage Société Radio-Canada